D'où Frit va surgir ? Peut-être de droite ? Peut-être de gauche ? Peut-être d'en haut ? Ou d'en bas ? A vous de le deviner. Alors Frit, c'est pas que je veux te presser, mais il serait peut-être temps de partir là, ça commence à devenir super long. Ouais, attends, juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Salut les amis, comment ça va ? Est-ce que vous aviez eu la bonne réponse ou pas ? Tous ceux qui ont eu une bonne réponse, laissez le pouce bleu sur cette vidéo. Roublard ! Ouais, il a raison. D'ailleurs, tant qu'on est dans la roublardise, n'hésitez pas à me polo sur Twitch, ça fait plaisir, on est bien là-bas. Regardez cette chaîne, elle est magnifique, c'est dans la description. On va arrêter de faire durer les choses. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai envie avec vous d'aller me poser un petit peu sur Reddit. Reddit, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, il y a plein de comptes différents avec des thèmes différents. Et aujourd'hui, j'avais envie de rigoler un petit peu. Pour tous ceux qui ont passé une mauvaise journée, vous allez voir que pour certaines personnes, c'est bien pire. On va aller tout simplement sur le compte Reddit Instant Karma. J'avais envie de me poser sur Reddit, donc j'espère que vous êtes prêts pour Instant Karma Reddit. Let's go ! Ok, alors les amis, on commence actuellement ici, to get a new hairstyle. On sait bien évidemment que pendant la période de confinement, moi le premier, si ça va, j'étais chez le coiffeur. Du coup, c'est plus clean, j'espère en tout cas que vous trouvez ça plus clean. C'était compliqué au niveau des cheveux. Et il y en avait évidemment, ils ont craqué, frère. Ils ont pris leur rasoir, leur paire de cidots, ce que tu veux. Et ils ont fait leur propre coupe. Du coup, je pense qu'on a un gamin ici, très clairement, qui va faire sa propre coupe. Adore le résultat en tout cas, parce que c'est un pro coiffeur ou pas. Attention mesdames et messieurs. Ok, déjà on voit qu'il fait ça à l'arrache. D'accord. Ah putain, le trou mec, ça commence super mal. Ah bah voilà, je crois qu'il vient de réaliser sa connerie. Eh bah c'est la boule à zède mon pote. Tu veux te repasser voir la boule à zède ? Eh ouais gros, au moins c'est plus simple. Ça va, de face, ça se voit pas. Mais s'il penche un peu, c'est fini. Je veux revoir le moment où il s'est fail. Donc ok, là ça partait bien. Et voilà, là, énorme trou mon pote. On voit directement son crâne. Voilà ce que ça fait de vouloir se couper les cheveux tout seul. Alors ici, c'est en gros, pray for me. Donc priez pour moi les gars. Et on voit un homme sur son balcon. Je peux m'attendre vraiment à tout. Ça peut partir en couille à tout moment. Ok. Qu'est-ce que tu fais mon frérot ? Oh ! Oh mec ! Oh mec gros, attends, attends, attends. Il a dû s'éclater le cou. Attends. Déjà là, tu sens que vu la position dans laquelle il est actuellement là, il retombe super mal. Oh là là ! J'ai l'impression qu'il est tombé sur la nuque. Honnêtement, s'il se relève et qu'il arrive encore à bouger sa tête, c'est un miracle. Donc on va voir. Ah, je sais pas trop. En tout cas, il a l'air d'être au bout de sa vie. Il a dû s'éclater. Ne faites jamais ça, les gars. On n'est pas dans les films d'action ici. C'est des professionnels généralement qui font ça. Je sais pas. Voilà, le confinement, c'est monté à la tête. Ok, ici, petite vidéo. Avec un chat, du coup, voyons voir. Putain, le chat là, et t'as un insecte là. Le chat est intrigué par l'insecte. Est-ce que ça va partir en 3ème guerre mondiale ? Est-ce que ça va se fight ? Cercut, direct, gauche, droite. Je sais pas, on va voir. Alors attention, qu'est-ce qu'il va faire notre petit chat ? Attends, il l'a avalé ? Si c'est vraiment ça qui vient de se passer, quelle est la toute probabilité, gros ? Que le chat ouvre la bouche et que l'insecte tape son meilleur plongeon dans la bouche du chat. Ok, j'ai rien compris, en fait. Du coup, en fait, le chat sent l'insecte. Et apparemment, l'insecte pue la mort. Tu vois, c'est peut-être un bousier. Mais en fait, c'est ça, genre. Il n'a pas mangé l'insecte. Il a senti l'insecte. Et après, il est... Limite, il est en train de s'étouffer, frérot. Tellement, l'insecte pue. Ça va, c'est drôle, c'est bon enfant, c'est sympa. Ça, que des animaux, c'est mignon. Voilà. Enfin, pas l'insecte, le chat, bien sûr. Alors, je pense que, par rapport au titre, je pense avoir compris. Je crois que le mec, il va péter son arc. Du coup, on va foire. Alors, attention. Ok. On voit que c'est un professionnel. Il a un arc de professionnel. Même 4 Nice, frérot. Alors, on a pas un comme ça. Il prend son temps. Et la corse se case. Du coup, regarde sa réaction, mec. Il était tellement pas prêt. Il était tellement concentré, gros. Il a mis toute sa concentration dans ce tir. Et au final, ça se pète comme ça. Franchement, le pauvre. Pigeon, let the man into the trap. Ça parle de pigeon. Ça parle de piège. Voyons voir. Peut-être qu'il y a un pigeon 300 IQ qui est passé par là et qui a fait tomber le gars via une technique. Je sais pas. Déjà, on voit. Ok. La personne est là. Et on voit que le pigeon l'a. Alors, la qualité de la vidéo est dégueulasse. C'est de la 720p, mais elle est atroce. Donc, on va essayer de voir quand même quelque chose. Donc, t'as le pigeon. Le mec, il marche tranquillement, tu vois. Et hop là. En fait, il est tombé. Parce que le pigeon, je crois, a fait déplacer genre à carton. Je veux revoir. Je veux revoir. Donc, il a le pied sur le carton et hop là. Et je pense que c'est de la faute du pigeon, du coup. Qui a fait ça ? Voilà. Le pigeon avait clairement une dent contre ce gars-là. Et du coup, ça a mal fini. Ok, les amis. Du coup, ici, on a une basketeuse. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que toutes les vidéos sont de mauvaise qualité ? Donc, elle tente un super move. C'est presque passé. Et bam, elle se ramasse la tête. La tête dans la balle. Pas du tout. La balle dans la tête. Donc, ça, c'est clairement un instant karma, tu vois. Elle se la pète un peu en mode. Allez, t'as vu, je suis belle gosse, tout ça. Ah, on se la refait quand même parce que c'était assez drôle. Elle lance la balle. Elle tape sa petite danse Fortnite au câble. Bam ! Directement dans la tête. Voilà. Tu sais ce qu'on dirait dans le milieu, normalement ? Shit ! Ça a l'air trop drôle. J'ai juste vu deux secondes passer. Tu vois, je me suis fait spoiler de deux secondes. Déjà, là, t'as tout compris. Tu vois, t'as le chat qui tape ses meilleurs crocs sur la tête de son maître. Donc, on va voir. On va voir. On sent qu'il a pas eu sa petite boîte de whiskas. Très clairement. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il a une tête qui ressemble genre à une tête un petit peu de lion, tu vois. Genre, en vrai, il est beau, le chat. Là, je sais pas ce qu'il voit, tu vois. Il a tapé son meilleur croc. Et là, il vient de repérer peut-être une autre pointe. Je sais pas, il est prêt à bondir dessus. Mais il a l'air d'être assez surpris. Il a deux têtes ici. Oh, il doit se régaler, le frérot. Il tape ses meilleurs crocs. C'est la régalade pour lui. Oui, oui. Ok. Ici, on a retrouvé Franklin, mais version réelle, du coup. Donc, t'as le gars qui tient Franklin dans le plus grand des calmes. Et qu'est-ce qu'il va faire, Franklin ? Là, il a l'air d'être, je sais pas, prêt à s'envoler. Tu vois, il écarte comme ça les pattes. Il est prêt à flyer comme ça dans les airs. Ah non, il a été le plus son meilleur croc. Ok. Par contre, est-ce qu'on en parle de la tête de la tortue ? Elle fait 10 mètres de long, frère. T'es là, en mode, sa tête, tu vois, t'as l'impression que, genre, elle fait ça de taille. Il allonge sa tête, c'est Inspector Gadget. Regarde la taille de sa tête, regarde. Mais mec, c'est pas humain, gros. Bah oui, c'est pas humain, c'est une tortue. Il a bien joué avec Captain Obvious. Il peut limite, genre, étendre sa tête jusqu'au bout de la rue et taper un croc sur ton bras. C'est n'importe quoi. Ok, les amis, ici, on a parlé de cheveux tout à l'heure pendant le confinement. Alors, pour d'autres, eh bien, pendant le confinement, il y en a qui en ont profité pour faire de la cuisine, apprendre de nouvelles recettes, améliorer ses compétences culinaires. Eh bien, écoutez, ici, nous avons une vidéo, justement, avec de la cuisine, avec une technique, apparemment, de la mère. Et là, comme vous le voyez, elle est en train de faire tourner tel rain spinner, une pâte. Et je pense que la fille va essayer de faire la même chose. Elle va tout se prendre dans la tête. 100% c'est ça, mec. Attention. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je pensais juste qu'elle allait se manger un coup de boudin de pâte dans les dents. Mais celui avec la tête en pleine face, c'est juste beaucoup trop drôle, mec. Attends, on se la refait quand même. La mère gère. Aucun problème. La fille essaye. Elle se ramasse tout dans la tête. Ok, bon, bref, cette vidéo était cool. Allez, on en regarde une autre encore. Ok, il y a un oiseau, ici. Il y a une tête plutôt sympa, je trouve. Un oiseau, ici, sur son pot. C'est quoi, bah, ok. Il pique à chaque fois le doigt. Ok, parce qu'il ne veut pas, en fait, qu'on lui pique sa nourriture. C'est sa nourriture, mon pote. Je ne lui demande pas la permission pour prendre. Il attaque. C'est comme ça, regarde, regarde. On voit qu'il a l'écrou. Attends, il va comme pas. Il s'ambute. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, il attaque la main, il n'y a pas de problème. Ensuite, il dégate son couteau et t'as l'oeuf qui a peur. C'est marrant qu'il sache ce que c'est, genre. Qu'il sache qu'il risque de se faire mal, en fait, tout simplement, en croquant le couteau. C'est trop drôle, mec. Je veux le même oiseau chez moi. Et bah, c'est parfait. On va terminer la vidéo par encore un petit chat. Ce sera un petit peu un re-edit karma slash animaux. Allez, c'est parti. Voyons voir un petit peu ce qu'il fait, le chat. Il présente son chat. What ? Mais c'est quoi, ce chat ? Il est en train de le présenter au calme et le chat, il pète un plomb plein live. Moi, j'ai un chat comme ça, gros, il m'a été traumatisé. Même plus, tu le prends des bras, tout se plus. C'est nain, mec. Mais gros, c'est n'importe quoi. Il est possédé par un démon, le chat, c'est sûr. Écoutez, j'espère que votre chat, pour ce qu'on demande, n'est pas comme ça. Moi, j'ai un chat comme ça, la vérité, il me ferait peur. Je n'oserais même plus le toucher. Tu vois, il pète des plans comme ça dans le plus grand des calmes. Bref, en tout cas, on va s'arrêter pour cette vidéo-là. Il y a eu des problèmes techniques. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Cam vous aura expliqué un petit peu les raisons. Bon, bah, moi, je vous le dis aussi ici, en soi. J'ai eu des problèmes de mémoire, etc. Mon PC bug, du coup, des fois, vous aurez la voix, ma voix, de la caméra et pas du micro. Donc, il y aura des changements de qualité. C'est dommage, parce que je me suis vraiment bien amusé. Donc, j'aurais préféré qu'elle soit parfaite. Bref, si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous continuez d'apprécier les vidéos Reddit, montrez-le-moi en mettant des avis positifs dans les commentaires, déjà, premièrement. Et surtout, en mettant votre meilleur pouce bleu sur la vidéo. Sinon, mis à part ça, moi, je ne vous retiens pas plus longtemps. Abonnez-vous si ce n'était pas encore fait à la chaîne Sewoda, ici. Checkez deux de mes autres vidéos, juste ici. Tu verras sur les réseaux, sur Twitch, dans la description. Sous-titrage ST' 501